bonjour à tous bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui unboxing craquage sur la boutique 3d art est réel oui j'ai craqué pour une toile voilà alors généralement ça met entre 15 jours trois semaines moi j'étais plus trois semaines on va dire j'ai pas vraiment regardé à vrai dire pour être vraiment sincère avec vous je fais confiance à lison elle m'a envoyé le suivi et pas longtemps après je l'ai reçu donc moi je suis pas quelqu'un qui regarde les suivis je commande et voilà je fais confiance quand on me dit un délai de ça peut aller jusqu'à un mois donc moi je me dis allez hop on fout je l'oublie un petit peu et quand je la reçois je suis contente voilà mais sachez que c'est entre trois semaines un mois 15 jours trois semaines un mois voilà c'est le fournisseur directement qui vous l'envoie donc alison passe les commandes dans les temps et après c'est le fournisseur qui gère sachez que les toiles de diamant painting de la boutique 3d art est réel vous pouvez choisir le type de diamant vous pouvez rajouter des diamants ab et vous pouvez rajouter des diamants pailletés voilà la taille est proportionnelle à l'image donc vous pouvez pas choisir la taille mais c'est toujours très bien proportionné voilà ils font très très bien leur boulot et du coup on va voir ça tout de suite juste pour vous montrer que j'ai eu un gros coup de cutter alors c'est pas moi voilà je l'ai reçu comme ceci et j'ai eu grand peur donc j'ai ouvert et j'ai regardé un petit peu j'ai pas regardé la toile tout ça mais j'ai regardé s'il y avait rien d'abîmé à l'intérieur mais sachez que j'ai reçu comme ça donc j'en ai fait par alison elle est exaspérée de voir voilà de toute façon il ya des il ya beaucoup de colis qui malheureusement vont être volés ou perdus ou en partie saccagés puisque ben période de black friday en plus là donc faites attention à ça très 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 bien emballé voilà quand même ça se présente c'est un carton je peux l'ouvrir entièrement c'est un carton très 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 alors là vu qu'elle était longue ils ont rajouté un petit bout de carton par dessus et en fait c'est un carton très très solide donc il n'y a pas de souci d'endommager la toile avec vous avez un toolkit style école barquette normalement elle avait précisé qu'il n'y avait plus la pince dedans puisque ça faisait quand même des dégâts bon là ils l'ont mis encore je pense que c'est le temps qu'ils finissent de les écouler bon c'est un petit toolkit vraiment il est là quoi voilà il est là mais sachez que si vous voulez un toolkit vraiment top du top allez sur la boutique de 3d art est réelle ils ont tout ce qu'il faut donc il y a un autre papier de protection j'ai pas prévu deux ciseaux je vais le mettre pour je vais préparer alors la toile les diamants il n'y a plus rien voilà donc on verra les diamants après je suis ma petite curieuse j'en regarde après j'ai fait ma petite curieuse donc la toile la toile est touché tout doux touché coton elle est donc les surpiqués il y a un scotch ici pour la tenir on va essayer de pas trouer la toile là ça serait bien hop voilà je vais l'enlever tout de suite voilà comme ça ça ne m'empêtera plus alors j'ai acheté c'est le petit logo de la boutique 3d art est réelle ici et donc ça a été dur de choisir mais j'ai choisi c'est le reste alors je vais pas y arriver ils font de ces visuels des beautés mamamia je vais vous dire c'est magnifique magnifique alors le film transparent est très très fin mais la toile se remet très bien alors regardez moi cette beauté franchement il y a un petit boudin de mousse au milieu de la toile on enlève les 4 coins elle est en 80 par 80 et je peux vous dire que c'est la taille de l'image elle est franchement canon de chez canon donc moi je l'ai pris en diamant carré évidemment j'ai pris avec diamant AB et j'ai pris avec les nouveaux diamants évidemment ça c'est évident aussi les diamants pailletés donc je vous montre alors je suis en lumière artificielle parce que il fait pas beau dehors il pleut il pleut il pleut il fait tout gris mais regardez moi cette merveille elle est magnifique vous savez mon amour pour les portraits dès qu'il y a des cheveux dans tous les sens j'adore et alors les cheveux rouges orangés j'adore aussi puis alors ce regard magnifique n'ayez pas peur ce ne sont pas des rivières c'est juste le film qui est mal positionné je le repositionne juste après la vidéo parce que là je ne vais pas vous embêter avec ça je vais vous montrer il y a une feuille de route les diamants sont en sachet zippé voilà dans un paquet comme ça donc là on voit tout de suite les diamants AB et sachez que dans ce fournisseur là chez 3D Artériel les diamants AB sont uniquement dans les couleurs claires voilà c'est un point d'honneur qu'il font le fournisseur ne fournira jamais des diamants AB dans les couleurs foncées c'est une consigne qu'il a et pour l'instant c'est respecté à chaque fois donc c'est vraiment top c'est ce qui me plaît aussi dans cette boutique 3D Artériel c'est que les diamants AB ne sont pas dans les couleurs foncées et là j'ai des sachets à part donc je pense que c'est les diamants pailletés donc j'ai deux diamants pailletés oui c'est ça c'est du diamant pailletés on va voir à la fin et là on va voir la feuille de route alors je ne vous ai pas dit elle a 50 couleurs il y a une table nématière en bas à gauche avec une miniature de l'image en haut à droite ici voilà pareil et il y a toujours 50 couleurs c'est le maximum et je trouve que c'est déjà pas mal alors la feuille de route elle est dans un papier ordinaire voilà et donc voici l'image voici l'image et elle est franchement magnifique c'est céleste voilà donc la feuille de route elle se présente comme ceci donc vous avez le numéro des couleurs vous avez les symboles donc les symboles ce sont des chiffres des lettres majuscules et des symboles alors il y a un symbole qui est vraiment très bizarre ici c'est des symboles habituels et vous avez des lettres minuscules ici ensuite vous avez l'ADMC donc les AB on les retrouve ici alors sur la toile ce n'est pas écrit s'ils sont AB ou pas ou spéciaux ils sont juste avec l'ADMC c'est normal là vous avez un deux trois quatre AB et donc du coup il y a bien deux pailletés parce que FD ça doit être pailleté voilà ensuite vous avez la quantité de diamants qu'il vous faut selon les DMC pour réaliser la toile ensuite ce sont le grammage des sachets et le nombre de sachets qui correspond à chaque couleur voilà donc c'est très très détaillé donc c'est vraiment cool moi j'adore les feuilles de route je vais pouvoir mettre tout ça dans ma dans mon cahier de suivi excusez-moi j'ai un chat dans la gorge une fois qu'elle sera terminée voilà donc je vous ai pas dit les diamants sont en résine les diamants carrés sont en résine voilà je vais vous montrer une couleur aléatoire hop de toute façon vous voyez il y a de l'électricité statique déjà ça c'est très typique de la résine donc j'ai pris la première couleur qui me venait avec la petite barquette qui est fournie avec et donc regardez-moi résine c'est le dos plat c'est la brillance et voilà ça s'aligne parfaitement bien voilà donc je vais vous montrer les diamants AB hop si je veux dire les seins de celui-là les diamants AB sont par là 1 2 3 donc il y a un gros sachet de noir puisque du coup il y a pas mal de noir pour les ombrages regardez-moi ces couleurs flashy pétantes il y a un gros sachet de rouge et il y a un gros sachet de violet là c'est magnifique hop ça doit être le 154 c'est franchement magnifique je vais regarder non c'est le 814 couleur dominante 814 et le rouge c'est du 817 voilà puis forcément le noir et après il y a pas mal de 349 aussi je pense que c'est dans les cheveux tout ça non non mais franchement ça va être magnifique magnifique alors en diamant AB vous avez le 321 voilà diamant AB donc les diamants AB sont également en résine voilà donc le diamant on va essayer de trouver où il se trouve sur la toile donc le AB 321 c'est le numéro 7 et bien c'est dans ses cheveux dans ses cheveux dans toutes les mèches de cheveux ici alors du coup j'en ai vu ici 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 dans tout ce que vous voyez dans le rouge je vais faire le tour ouais dans toutes les mèches de cheveux je vais faire le tour ouais ça va être dans ses cheveux ça va être dans ses cheveux on a partout dans ses cheveux donc c'est vraiment très très beau parce qu'il y en a énormément donc je suis contente elle va avoir les cheveux qui brillent le 606 donc c'est vraiment le rouge pétant le rouge Noël 606 c'est le N alors c'est pareil ça va être dans ses cheveux ça va être parcimonie parcimonie dans les cheveux il y en a partout je trouve du N c'est pareil il y en a un petit peu moins que l'autre mais voilà ça ensuite il y a du 3804 c'est un rose fuchsia on va dire 3804 c'est le plus ah ben là vous avez des reflets roses dans ses petites mèches donc ça va être ici ensuite vous avez des petites boules ici donc c'est pareil dans les bandes sur le mur derrière elle je ne sais pas si vous voyez en haut là dans les bandes roses en haut vous allez en avoir c'est pareil dans sa mèche ici et vous en avez une tâche ici voilà donc ça va être dans les reflets de ses cheveux et dans les trois bandes en haut là trois quatre bandes roses qu'il y a dans le fond va y avoir ces diamants ensuite le 741 donc c'est un orangé alors il y en a un qui s'est mélangé là d'une couleur mais c'est pas grave donc ça je pense que ça va être dans le haut de sa tête et dans les petites boules ici on va regarder 741 c'est le petit R enfin le R oui c'est ça dans la petite boule ici dans la petite boule ici et dans les reflets un peu plus un peu plus orangé dans le haut de sa tête ouais c'est ça c'est exactement ça donc voilà les diamants ABU qui se trouvent donc c'est principalement dans les cheveux un petit peu dans le fond et après c'est que dans ses cheveux quasiment donc c'est vraiment très très bien placé ça va être vraiment top 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 voilà et donc la grande nouveauté ce sont les diamants pailletés donc ça ça va être vraiment la première fois que j'en ai en ma possession en vrai donc il y a du 666 alors on va mettre dans le il y a l'air d'en avoir beaucoup donc j'ai hâte de voir où ils sont placés et surtout à quoi il ressemble ah ouais regardez-moi ça c'est moins brillant que le AB mais c'est magnifique regardez-moi ça c'est vraiment franchement très beau je peux vous souligner encore on voit bien toutes les petites paillettes là c'est incrusté à l'intérieur c'est pas juste sur le dessus c'est vraiment dans tout le diamant et c'est en résine si je ne me trompe pas oui ils sont en résine donc voilà le 666 et donc le 666 et bien c'est dans ses cheveux ça va être dans ses cheveux ça va être dans ses cheveux franchement ah c'est ici ça va être dans ses cheveux oh la 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 ouais ça va être dans ses cheveux dans les mèches de cheveux oh ça va être magnifique mais ça va être trop trop beau ça va être trop trop beau je viens de vous le montrer mais c'est magnifique et il y a du 3371 donc c'est un marron foncé alors là c'est une couleur foncée ça a pas l'air de dénaturer trop la couleur j'ai envie de vous dire et j'ai hâte de voir où c'est que ça va être déjà on va voir ce que ça donne j'arrive pas à les aligner bien hop pour vous montrer ça fait un petit peu doré en fait ça fait des paillettes plus doré sur le dessus mais ça reste dans les teintes de marron je vais vous dire voilà et donc je vais regarder où c'est que ça peut aller ils sont beaux ils sont beaux ils sont beaux où c'est qu'ils vont c'est le pourcentage ah ouais c'est ce que vous voyez un petit peu cette couleur là vous voyez toutes les tâches il va là en fait dans l'ombre de ses cheveux ici les tâches un peu vertes entre guillemets là voilà tout ça là c'est le c'est le pailleté comme ceci franchement il va être dans l'ombre du cou ici vers les yeux et ici là dans les mèches vous voyez tout ça là ça va être bon là 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 ouais c'est dans les espèces d'ombre de tout ce que vous voyez en petit vert clair là c'est ça ah j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois terminé alors en parlant de ça je peux vous dire que Alison organise un petit défi pour le mois de janvier ça va commencer le 1er janvier sur le groupe je pense que c'est sur son groupe voilà ça va commencer le 1er janvier le petit défi donc les conditions c'est que de réaliser une toile qui vient de la boutique 3D Art R&L évidemment sans condition de taille ni de ni de condition de de taille ni de diamant imposé ça doit être ça doit être une toile de chez eux il n'y a pas de thème c'est juste une toile de chez eux et du coup ce petit défi va durer à peu près deux mois alors pour l'instant c'est pas trop défini mais au moins un minimum deux mois voilà pour réaliser la toile elle va organiser des lives pour diamanter ensemble des petits jeux autour de ce défi et il y aura des petits cadeaux à la clé pour tous les participants de ce défi pour cela elle jusqu'au 3 décembre voilà jusqu'à dimanche 23h59 vous avez un code promo de moins 15% sur le site de 3d art est réel je vous mets le lien du site en barre de description ça se fait automatiquement dès que vous mettez une toile de diamond painting dans votre panier ça se fait ça se calcule automatiquement les moins 15% vous avez jusqu'au dimanche 3 à 23h59 si vous voulez profiter de ce code promo pour pouvoir vous acheter une toile de chez eux pour pouvoir participer à ce défi voilà et je viens de voir que je vais oublier de vous montrer quelque chose de nouveau lorsque vous commandez une toile chez eux vous recevez également une feuille de route entièrement autocollante voilà je l'avais complètement mis de côté donc là vous voyez l'image et par contre c'est pas pré-découpé vous avez juste à découper ce que vous avez besoin donc moi en l'occurrence je vais découper les symboles parce que je me sers que des symboles donc je vais pouvoir découper les symboles et la préparer donc voilà donc vous avez et la feuille de route format papier et la feuille de route format autocollante pour pouvoir mettre sur vos petits flacons voilà je vous mets toutes les informations en barre de description j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ai pas montré il y en a beaucoup qui se posent la question le visage tout ça je vous ai pas montré les teintes de visage vite fait je vais vous montrer le E 3,3,3,7,4 alors il y a de celle-là il y a du Z 950 il y a de ça il y a du petit D il y a de ça il y a du E spas de à 931 il y a du ça il y a du U 818 il y a du 818 voilà il y a du Y 948 voilà pour la couleur de la peau voilà après il y a un petit peu de point d'interrogation pour faire les ombrages petit point d'interrogation 33 28 38 38 bref du coup il y a vraiment ça pour faire le centre et du visage voilà donc n'ayez pas peur ça va tout super bien après il y a du slash 33 34 et après ça ça fait un petit dégradé de rose plus foncé là pour faire les ombrages donc de toute façon c'est cette toile que je vais réaliser dans ce cadre dans le cadre du défi de 3D Art est réel voilà ça c'est clair et net parce qu'il ne faut pas l'avoir commencé et le colibri que j'ai déjà j'ai déjà commencé parce que c'était pour vous montrer la pause j'ai fait faire la la mongolfière de You May Art celle-ci je vais faire dans le cadre d'un autre défi que je vais commencer au mois de janvier également et du coup il y a aussi la toute première toile que j'avais reçue de chez Allison mais du coup entre les deux c'est celle-ci qui passe au-dessus puisque du coup il y a les fameux diamants pailletés et ça j'ai trop 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 hâte de les tester et vous êtes nombreux et nombreuses à me demander mon avis sur la pause sur sur les toiles 3D Art est réel et que je ne suis pas capable de vous montrer une toile terminée donc ça y est je vais le mettre au mois de janvier puisque là du coup le défi va commencer au mois de janvier donc je vais faire ça au mois de janvier et donc généralement je la terminerai fin janvier début février normalement parce qu'une 80 par 80 je pense que ça sera plus début février que je la terminerai donc c'est faisable en deux mois évidemment pour moi voilà et je vous montrerai à ce moment là je ferai des tags des blablas dessus sur l'avancée je vous montrerai mon avancée et de toute façon je posterai mon avancée sur les groupes et je vous dirai mon avis au fur et à mesure et vous l'aurez visuellement terminé fin février début mars en vidéo voilà donc je ne peux pas faire avant voilà j'ai plein de choses à faire et moi je suis contente de vous transmettre le code promo de moins 15% enfin c'est pas un code c'est directement dans votre panier une fois que vous mettez une toile alors ce code promo c'est uniquement sur la toile de Diamond Painting je vais y arriver j'ai du mal voilà donc nouveauté vous avez la feuille de route autocollante voilà bon faut découper mais c'est pas grave voilà sur ce je vous fais plein plein d'énormes bisous n'hésitez pas à liker à mettre un petit commentaire et puis du coup à vous abonner si c'est pas encore fait pour voir l'évolution de cette toile et la revue terminée pour pas louper mes vidéos et moi je vous fais plein plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde